Donc, la PS5 Pro, console inutile selon les développeurs. C'est la première fois qu'une console version Pro l'est jugée inutile. Alors, cela ne va pas développer le marché. Cela ne va pas faire bouger les choses d'après certains développeurs. Elle a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, ça reste des rumeurs. Même si l'insider qui a dévoilé la rumeur... On va dire que c'est une personne qui a des sources, on va dire, solides parce que c'est lui qui a leaké la fameuse nouvelle version de la PS5 et plein d'autres trucs et tout. C'est par rapport au spec, par rapport aussi, malheureusement, les mensonges marketing la rendent à la tête. Ils rentrent dans la tête de certaines personnes. Et aussi, le fait que pour le moment, on n'a pas eu vraiment un jeu qui a exploité toute la puissance d'une Xbox Series ou d'une PS5. Premièrement, je vais commencer par le marketing un petit peu bidon et les specs. On parle d'une console qui est capable de faire une puissance de calcul de 33 Teraflops. Il faut savoir que maintenant, les Teraflops, c'est un peu à la mode. À l'époque, avec les anciennes consoles qui pèsent 2, PS3 et tout, 128 bits, des trucs comme ça. Là, maintenant, on parle de puissance à partir de Teraflops. Or, c'est faux. Or, ça n'a rien à voir, les Teraflops n'a vraiment rien à voir avec la puissance de la console. C'est juste une estimation de calcul graphique. Quand ils ont commencé avec la rumeur, on parle de 33 Teraflops, d'une console qui est 45% plus puissante que le PS5. Et beaucoup se sont posé la question, pourquoi, à quoi ça sert et comment ça se fait 45 fois plus puissant. Et c'est là qu'on a eu des rumeurs venant des sliders qui sortent je ne sais pas où. Comme quoi, le prochain GTA 6, c'est en 60 FPS, blablabla. Ouais, les jeux en 4K, les jeux seront en 8K, 4K, 30 FPS, il y aura du 120 FPS, 4K et tout. On entend tout et n'importe quoi et tout. Puis, le liqueur a pu avoir plus de précision. Oui, la console fera 33 Teraflops, mais il y aura le même processeur. Même si la cadence du processeur sera un petit peu plus élevée, il y aura le même processeur. À peu près le même architecture, la RAM sera peut-être légèrement plus puissante, mais il y aura toujours 16Go de RAM et tout. Et voilà, la différence, c'est ce fameux 33 Teraflops. Déjà, il y a un mensonge là-dessus parce que c'est... Alors là, c'est vraiment pour les fans de PC, si vous écoutez, vous pouvez lâcher un commentaire et tout. Alors, c'est 33 Teraflops, dual issue FP32. En réalité, la console fait 16 Teraflops. Cette console aura des technologies qui manquaient à la PS5, qui, on va dire, la puissance bruit qui manquait, des technologies qui permettent d'avoir une sorte de DLSS maison, comme on parle de cette rumeur sur PlayStation, des coeurs de processeurs, des coeurs dans des processeurs qui permettent de gérer le rétrécis, et plein d'autres technologies. Et cette PS5 Pro est un petit peu une sorte de rattrapage par rapport à la PS5 normale, avec toutes ces technologies qui seront implantées. Et oui, elle sera plus puissante qu'une Xbox Series X, oui, ce sera la console la plus puissante, mais la différence sera minime. C'est-à-dire que cette console va mieux gérer la 4K, elle va légèrement mieux gérer le rétrécis, qui lui demande beaucoup de ressources, et si c'est le même processeur, il n'y aura pas de miracle. Même pour du 120 FPS et tout, vraiment, la différence va être très minime. C'est ça le souci. Là où, par exemple, la PS4 et la PS4 Pro avaient une différence, c'est la télé 4K. La PS4 Pro et la Xbox One, quand ils sont sortis, c'est parce que tout d'un coup, à l'époque, une télé 4K, il faut savoir que c'était minimum 1 000 euros, maximum 3 000, 4 000 euros. Et lorsqu'ils ont lancé la PS4 Pro, ils ne connaissent pas si c'est peut-être là vu ça, mais ils commencent à avoir des télé 4K à partir de 500 euros. Les télé 4K, tu ne commences ni à des prix où tu dis que tu viens d'acheter, où tu veux faire plaisir en haut, où tu peux acheter une télé 4K. Et les consoles-là, la démocratie, c'est la télé 4K. Là où la PS4 Pro et la Xbox One X la sortent sur l'épingle du jeu, c'était de l'upscale, mais on avait des consoles qui faisaient des 4K, pas de la vraie 4K, mais de l'upscale de la 4K. Et la PS5 Pro, on va dire, elle sera légèrement meilleure en termes de qualité d'image en 4K et en gestion de raytracing. Si on nous revient sur ce que mon développeur a dit du coup, c'est que comme on a dit que vous êtes là inutiles, et qu'au final, il n'y a pas de jeu déjà qui exploite à mort la PS5. Au final, à part GTA 6, que l'avait annoncé en 2025, d'ailleurs, il y avait un rumeur comme quoi il est peut-être retardé aussi. Et peut-être Monster Hunter ou Idle Sim, parce qu'on n'a pas encore vu, peut-être ça va pousser le console un peu plus. Mais il est vrai que depuis la console à sortie, il n'y a point vraiment de jeu qui pousse la console à fond. Même les jeux comme Rebirth ou les derniers à la sortie là, voilà, là c'était la bled. Vous ne connaissez pas si c'était la bled, peut-être qu'il fait le taf. Ça ne m'a pas essayé. Mais au final, pour que les développeurs pensent qu'il est utile la version pro, il faut déjà qu'il n'a un bon jeu, il fait galer à la PS5. C'est ça le truc. C'est un truc qui m'attend beaucoup de voir, c'est que comme on dit, il n'a beaucoup de coms l'effet sur les chiffres, les teraflops, la fiche technique, tout ça. Il n'a pas dit un développeur, il a dit des développeurs. Donc c'est un développeur. Donc ça, comme dit Jinsu, là nous parle-tu des rumeurs, nous ne sommes pas en train de dire la vérité, nous baser sur les rumeurs. Donc comme là, il y a plusieurs développeurs à peu près cet avis-là, il nous peut dire à nous que cet avis peut quand même avoir un impact sur ce sujet-là, mais que de savoir comment ça fait la com au final, malgré, parce que le son a sa tourné. Donc il faut bien sonner, ils vendent son train, donc les babas aller sur quoi ? Ou du coup vendre ? Est-ce qu'il va jouer encore sur ce côté... Parce qu'en fait, il est un petit peu comme la VR, parce que quand il y a vendre la PSVR au début, le premier PSVR, il a fait son com en mode de rêve de monde. Après qu'on a fait test PSVR 1 et qu'on connaît un peu la VR sur PC, on voit un peu la douille arrivée. Donc ça PSVR 2, il n'a pas trop de vol dedans, mais tu ne sens pas les molles, mais tu ne sens pas les molles, attention, mais tu ne sens que tu ne vaux pas forcément le coup si on a déjà un bon casse VR. Mais il a fait quand même cette com en bas, c'est magnifique, il nous a fait pâtre la tête, caractéristiques, c'est des trucs de fou. Donc est-ce que ça fait exactement la même chose sur PS5 Pro ? Ou est-ce que Balazs a joué à la carte du, nous sort ça et nous balance les autres de gros nouveautés en même temps ? Et là, The Wound, il aura l'effet wow parce qu'il aura le jeu avec. Donc là, il va peut-être booster un peu la vente, mais il est obligé. Là, ça trouve un petit restaurant comme ça ou un petit effet de comp où ça, il ne fait pas la pomade. Mais ça, il est obligé que Vound Zatrain, là, ça trouve un astuce. Parce que les rumeurs, ils pensent que nous ne l'aient pas les seuls avoir vus. Il y en a plein de médias la Rolaisa. Ben justement, alors je ne sais pas si tu connais Digital Foundry, qui lui teste un petit peu la technicité des comptes et on va dire que c'est le site le plus calé en technique. Ben, ils ont, déjà, c'est eux qui ont dit et nous reconfirmer à Zatrain que GTA 6, s'il tourne bien, ce PS5, Xbox Series X, que, attendez pas Zatrain, le GTA 6, 160 FPS sur le PS5 Pro, non, sera plus stable en 30 FPS, il va agir peut-être mieux des effets, mais c'est en plus et la différence va être minime. Oui, Sony va trouver une ristourne. C'est quoi la ristourne ? Ça fait encore une rumeur, c'est que Sony prépare son DLSS pour, son DLSS exclusive pour PlayStation 3. On était en train de parler de ça, on me dit oui, mais le DLSS de Sony, le PSS, il peut tout changer en fait, par rapport à ça. Mais le souci, c'est que, c'est un double jeu, c'est un jeu dangereux parce que les mêmes technologies on retrouve sur la Xbox Series X. Il faut savoir un truc que les jeux qui sont développés là, Zatrain, ils tournent mieux sur PS5 par rapport à la Xbox Series X, c'est que la PS5 est en lead par rapport à la Xbox Series X. Là, ils développent d'abord sur PS5 pour porter sur Xbox Series X. Et c'est pour ça que PS5 utilise la Series X. Le seul studio qui utilise purement la puissance de la Series X, c'est des projects. Le raytracing, tout ça-là, les mieux faits sur Xbox Series X comparé à PS5, il tourne mieux, le jeu est vraiment les plus beaux sur Xbox Series X que sur PS5. Il faut faire attention à les chiffres, il ne veut rien dire. Ça, je ne comprends pas. Mais, votre société, votre entreprise est forte pour trouver des affaires pour faire croire de monde. où est-ce qu'il y a la console ? Regarde, mais il reste ce que vous dites. C'est mon manière de penser aussi qu'on dit les chiffres, je ne veux rien dire. Mais il est un peu d'accord là-dessus parce qu'au final, on peut balancer les chiffres qu'on veut. À moi-même, ça basse sur une console si le jeu ira à la main. Pas parce que là-bas il y a un tel Teraflop ou il y a un tel affaire. Si il y a un écur à la main. Voilà, donc pour moi, c'est comme dit, il y a deux mots assez à fond là-dessus. Mais il ne faut pas oublier qu'au final, ce qui fait qu'on va kiffer, c'est, on prend la Switch, la Switch est un peu de cette Teraflop là. Mais il y a un bon jeu dessus, il y a un bon jeu dessus. Là, il y a un bon jeu dessus. Il y a un bon jeu dessus sur PS5 ou PS4 qu'on va kiffer et qu'on ne trouve donc moi, en fait, c'est ça le vrai combat, ce n'est pas les trucs de Teraflop, tout ça. C'est un truc d'autre. Peut-être en fait que c'est un truc psychologique où ça veut dire on va absolument le dernier truc, le truc dernier écrit et on va acheter sans réfléchir mais je ne veux pas forcément dire que ton expérience de jeu sera sublimée. C'est comme les iPhones. Voilà, c'est exactement ça. Exactement ça. Moi, c'est vraiment début 2025 que nous allons voir, c'est ce que Banai dit là. Quand Banai dit, les développeurs disent que Banai ne vont pas l'utilité de la PS5. Pour moi, c'est vraiment... Il faut nous voir le prochain lot d'exclus PS5, de gros jeux PS5 qui doivent arriver là, les tout prochains là. Et si là, quand nous regardons les trailers, nous voient encore des beaux jeux mais qui restent dans la même continuité graphique, ils ne prennent pas de risques quoi, pour moi, ce sera vrai. Au moins, on ne voit pas l'utilité. Et si vraiment, là, nous voient une grosse différence dans les jeux qui arrivent, comme GTA, comme Rockstar par exemple, mais là, ils auraient un bon argument pour vendre. Parce que pour moi, la seule manière à Trap the Moon avec la PS5 Pro, c'est les gens qui n'ont toujours pas de PS5. C'est ça. On a point là comme au sol en général, on va dire, bon, si Miner est moyenne, il va prendre la dernière version. Et aussi, on n'a pas encore eu de jeux qui claquent sur PS5 parce qu'il y a encore des gens qui développent encore ce PS4. C'est ça. La durée de vie de PS4 fin de départ, c'est de la PS3. La PS4 a plus de 10, 12 ans maintenant. Moi, il n'est pas client de ça, mais après, c'est vrai, moi, je comprends ce que Nico dit. C'est vrai que comme Anel, il y a 45%, mais sûrement, ils prennent en compte le DLSS, le PSSR. Parce que sans le PSSR, ils ne voient pas comment ils peuvent avoir 45% de trucs en plus. Parce qu'en fait, déjà, sur une Nvidia, quand on regarde la différence des jeux, il dépend de la carte où on a là, mais si c'est un jeu quand on met DLSS ou on lève DLSS, la différence de gain de puissance fait quand même pas mal, de fluidité du jeu. Mais il ne connaît pas dans quelle mesure les processeurs de PSS ont bénéficié de ça aussi, tu vois. Mais franchement, moi, à chaque fois, comme ils voient un affaire pro, ils me disent, en fait, vous faites avoir parce qu'on dit, ouais, on l'a acheté un PS5 et maintenant, ils sentent une version pro après. Il dit, ben, il fallait s'encher le pro depuis avant pour qu'on fiche chez nous. Après, il a fait 700 euros, ça payait notre affaire. Non, mais en vrai, en vrai, regarde, si on revient sur la version PS4, on te dit, on te sent vraiment la différence. Genre, par exemple, me rappelle, tes lances, Last of Us. Le PS4 Pro. Regarde, le PS4, c'est un fusée. T'es ben, on dirait un moteur, un truc, la pousse, ou un loto, et ça fait un dragon. Où t'es sent vraiment le console, l'arme, t'es cool, t'es en bas, t'es gay, puis, tu as toutes vos puissances. Et en vrai, quand tu passes de PS4, t'es un PS4 Pro, tu vois la diff. Et là, il avait un sens pour moi pour dire, ah ouais, vraiment, là, il voit que l'est mieux adapté, même si quand même la PS4, t'es quand même pour des gros jeux comme Red Dead ou d'autres trucs. Mais là, déjà, franchement, pour le peu moins joué, même le peu de fois m'avait bien camarada m'a joué, je suis un PS5, le bon jeu, il est magnifique. Mais genre, il ne voit pas la feuille choc, putain, il ne voit pas le console égalé, il ne voit pas le console égalé. Ah, on parle plus ventilation, des trucs comme ça. Non, mais pas forcément ça, mais genre, même dans les jeux que m'a déjà vus, sur des consoles que l'est pas à moi, par exemple, il peut être des jeux en ligne, il peut être plein d'affaires où ça n'a beaucoup d'éléments graphiques, genre, tu ne vois pas le train ramé, tu ne vois pas le truc, tu ne vois pas la console galérer en vrai. Tu restes fluides, tu restes tranquilles en fin de compte, arriver qu'on ait un jeu mal optimisé, ça me peut comprendre. Pour moi, quand on va voir la PS5 ramer vraiment sur un jeu, enfin, quand on dit ramer, c'est sa bataille vraiment ou sans le même temps de charge, voilà, ou même temps de charge, je ne sais pas, même où on a fait, où on voit ça comment se galérer un petit peu par rapport à l'habitude, là, mais franchement, pour l'instant, il n'est pas en mode de, ah, le laffaire est dépassé, c'est ça, même j'ai dû les mêmes affaires, c'est qu'après PS5 qui peut acheter tout le pro, déjà moins de risque de défaut fabrication. Ah, ben, dis pas ça dans le monde parce que si les premières PS5 prônaient des défauts, ben, le gars va gagner. La PS5, regarde le nombre de trains avec l'histoire, Manu a eu ça, Manu, qu'elle avait une PS polémique, je ne sais pas quoi, il fallait mettre le PS5 debout, tout allongé, Manu, il a vu le métal liquide, il a coulé carrément dans son PS5 et il n'avait plein de monde avec des problèmes au début, après, elle a l'arrangé, l'arrangé et toute la situation après, elle n'a pas eu trop de soucis, genre la mienne par exemple n'a jamais eu de soucis, comment, n'a jamais eu de problème, rien, n'a jamais eu de soucis ventilateur, rien, ou de l'affaire, mais la PS5 pro, moi, même s'ils viennent sur l'outil, pareil, les deux mous d'acheter, ils n'auront forcément un gavage d'un train plein, mais sur 7h, sur 7h, bon, alors, est-ce que nous passons à un sujet ou est-ce que nous avions encore un truc à dire sur la PS5 pro ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501